bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de zoom aujourd'hui je vais vous parler du partage d'écran dans zoom il y a plusieurs possibilités de partage d'écran et vous allez donc pouvoir choisir celui qui vous convient le mieux pour partager votre écran il vous suffit de cliquer sur icône partager l'écran vous allez alors avoir plusieurs possibilités la première est de partager le bureau lorsque vous partagez votre écran tous les participants vont pouvoir voir ce qu'il se passe sur votre ordinateur vous pouvez donc ouvrir les fichiers qui vous intéressent et les présenter de cette manière vous avez également la possibilité de partager un programme spécifique à savoir au préalable il vous suffit d'ouvrir le programme que vous désirez partager sur votre ordinateur chez moi par exemple google chrome photoshop ifolore et ma boîte mail sont ouvertes lorsque vous décidez de partager un programme spécifique les utilisateurs ne pourront voir que ce dernier vous pouvez à tout moment aller consulter votre boîte mail ou alors regarder quelque chose sur internet les participants ne pourront que voir photoshop vous pouvez également dans l'option avancer partager une portion de votre écran lorsque vous choisissez cette possibilité vous allez avoir un partage d'écran comme sur le bureau vous allez avoir accès à ce cadre qui va vous permettre de choisir exactement ce que vous voulez partager vous pouvez le déplacer vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir et les participants ne pourront voir que ce qui se trouve à l'intérieur de votre côté vous pouvez voir tout votre écran cela est utile par exemple si vous désirez partager un powerpoint avec des notes et que vous ne voulez pas que ces dernières soient visibles par les participants vous pouvez également partager votre écran de téléphone ou de tablette pour cela vous pouvez soit le brancher soit utilisé airplay vous avez également la possibilité de partager un tableau blanc vous allez pouvoir écrire du texte dessiner ou créer des formes et les participants à la séance peuvent également écrire ou dessiner sur ce tableau vous avez ensuite la possibilité de l'enregistrer voilà pour le partage d'écran merci de nous avoir suivi et à bientôt